Bonjour, je suis Farnas Modare-Sifar, compositrice et centuriste franco-iranienne. J'ai choisi la France comme pays d'adoption. Nous sommes dans le parc Montsouris, le premier endroit où j'ai été au moment d'arriver à Paris. Quand je suis venue à Paris à la Cité Internationale d'Université, ayant besoin d'espaces verts, d'espaces de ressourcement, tout simplement, je me suis trouvée dans ce parc, entourée par ses magnifiques statues et sa nature exceptionnelle. Maintenant, nous allons aller à un endroit très important de ma vie de musicienne. L'IRCAM a une place importante dans mon travail de compositrice. J'aime particulièrement sa médiathèque parce que le fait d'être entourée d'œuvres contemporaines est une façon pour moi de me sentir proche de la création. J'ai commencé à apprendre la musique à l'âge de 7 ans et à 11 ans, je suis rentrée au Conservatoire national de Téhéran. Quand j'avais 19 ans, durant mes études en licence d'interprétation de la musique persenne à l'Université de Téhéran, Faculté de Beaux-Arts, j'ai été nommée pour participer à un voyage académique présenté par l'Organisation d'échanges d'étudiants allemandes, DAAD. C'était lors de ce voyage que j'ai découvert l'atmosphère de Ligeti joué par la Philharmonie de Köln. Je me souviens parfaitement que j'étais tellement émerveillée d'entendre cette pièce et cette musique que je me suis dit c'est ça que je veux faire, je veux faire la composition. Bien évidemment, dès mon retour en Iran, j'ai pris les cours de composition et j'ai consacré tout mon temps à travailler la composition. Quand j'avais 22 ans, je me suis installée à Paris pour continuer mes études en composition. D'abord à l'école normale de musique Alfred Corto et puis conservatoire Réunement Régional de Boulogne-Biancourt. J'ai obtenu également un master 2 en musicologie et improvisation. Avoir une double vie de centauriste et de compositrice me permet de jongler entre deux univers éloignés. Le travail de compositrice nourrit mon travail de centauriste et inversement. Et maintenant nous allons rentrer dans la Philharmonie de Paris. Grâce à cette académie, on peut travailler quotidiennement et directement avec les musiciens, qui va me permettre d'avancer plus rapidement dans mes recherches et dans mon travail de compositrice. dans un lieu aussi exceptionnel et avec des musiciens d'orchestre aussi remarquables que l'Orchestre de Chambre de Paris. C'est vrai que c'est bien motivant et c'est une opportunité unique. La particularité de cette expérience réside dans l'encadrement d'une équipe pluridisciplinaire des compositeurs, un chef d'orchestre, un pianiste, un organiste et d'être soutenu par une équipe artistique et administrative. Je pense que ce genre d'initiative est vital en tant que compositeur. Moi, en tant que compositrice, je dépends des expériences que je vais faire avec les ensembles et les orchestres. Je me nourris de cette expérience, je me nourris des rencontres, des échanges dans le lieu et que tout ça, ça participe d'une unité qui fait que je vais continuer à m'enrichir. ... 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